et bonjour à tous c'est le rétif on se retrouve pour un nouveau vol voilà ça fait peut-être je sais pas quand je sortir la vidéo mais ça fait peut-être un petit moment qu'il n'y a pas eu de vol donc aujourd'hui on se retrouve en a321 neo voilà de la compagnie suisse de toulis et donc pour effectuer un vol entre l'aéroport de zurich en suisse et l'île de mallorque en espagne magnifique c'est un vol que je voulais faire en plus l'île est hyper belle en théorie j'ai une scène orthophoto et tout ça devrait être juste magnifique donc le départ s'effectue environ vers 16h30 17h mais bon on n'est jamais très précis donc on va pas perdre de temps va rentrer dans le cockpit et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait plaisir allez hop donc on monte dans le cockpit comme d'habitude on perd pas les habitudes la batterie external power magnifique coup supplies on enlève on aligne les irs c'est magnifique on va mettre ici belt no smoking on arme les toboggans les logos alors ça ça fait un petit moment que j'ai pas volé avec captain emper c'est bien ce que je me disais sur airbus mais en fait que j'ai pas volé tout court que j'ai démarré le simulateur on fait les tests apu ah oui c'est vrai que ça marche pas comme ça là dessus engine fire 2 engine fire one le test est bon allez on va allumer nos écrans mais les petites loupiottes voilà magnifique donc pour ceux qui n'ont pas pu le voir donc oui donc là je suis sur xpain 11 xpain 12 sort bientôt c'est prévu pour le mois de juillet enfin le le tout nouveau simulateur la la suite de xpain 11 ils annoncent mais vraiment ça a l'air d'être magnifique les nuages voilà j'ai installé un mode qui permet la couleur est beaucoup plus belle là vous allez voir on est un peu à l'ombre c'est dommage mais vous allez voir c'est le ciel est juste magnifique donc comme d'hab orthophoto et mais c'est vraiment juste magnifique et le oui donc je dis xpain 12 a l'air d'être impressionnant les nuages sont refaits on a l'eau les les flaques d'eau en fait c'est vraiment une réhausse des graphiques bon alors ça reste du du monde simulé il n'y a pas de c'est pas c'est pas comme google earth si vous voulez avec flight simulator 2020 mais bon il ya ortho 4 xp on j'installerai des tuiles que ça soit propre donc nous sommes à ls z z il ou le z il est par ci ls z h pour aller donc à l'aéroport de malayoc lima eco papa l'est pas alpha en théorie c'est ça magnifique le plan de vol on a le plan de vol donc l'alternative c'est le bl on met ça où là le flight number nous sommes le vol ls pour suisse il ou le s la 21 54 un cost index de 5 et on va voler au niveau de vol l'alternative c'est maléfique les vents on va charger les vents ah c'est bon j'ai pas ça c'est une mise à jour qui a été fait donc bon bah les ventes sont chargés ah oui non c'est de ma faute donc 285 ou est fait le 120 à peu près 265 pour huit noeuds ok ça va être à peu près ça on va donc le 0 fluid on va charger nos passagers un petit moment faut que je reprenne la main donc nous avons à bas et 200 alors je le savais mais je ne le si c'est ça nous avons bien deux cent douze passagers comme d'appel une tonne en cargo 28.2 c'est nickel et en fioul nous avons 10 tonnes pile 10 mille kg ok il n'a pas voulu rechercher midi à 14 heures là magnifique allez on charge les passagers c'est chargé c'est magnifique donc la auto auto oui donc nous sommes je ne sais pas si vous l'avez dit donc quand ça doit être le 320 321 neo je pense peut-être pas lr on a les petites portes je m'a dit que c'est vrai cet avion est magnifique en plus quand il tourne c'est vrai que c'est beau allez on va continuer le banc on n'a qu'à démarrer la pu ça va être fait oh là j'ai pas ouvert les comptes pas très très bien qu'est ce qu'on a d'autre à faire pouf 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 oui on peut bloquer la porte on reset ça on allume notre chance pour deux on n'a qu'à préparer le radar donc ça on le mettra à fond ça sur ma pointe un peu comme monte oui auto 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 et puis on n'aura plus qu'à le démarrer mais écoutez on est pas mal donc je disais dans tous l'eau ligne donc nous avons 71.3 en zéro flux weight pour une cg de 28 points 2 et en bloc fuel on a dit on a 10 tonnes pile donc en théorie un extra type de 1.5 sur sim brief mais bon 3.8 c'est largement ce qu'il nous faut et on va faire le plan de vol donc ls et dh on va décoller de la 28 via 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 je vous dis ça tout de suite il ya vebi 3 vebi 3 whisky abba est magnifique quand c'est à jour ça fait plaisir ailleurs on descend 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 on voit direct les pas arrivaux donc on va faire une ls renouer 24 gauche à faire la zoulou là je crois donc mes souvenirs l'unip oula temps ça m'étonnerait qu'il y ait l'unip voilà l'unip 1 papa magnifique et il n'y a pas de via novia parce que c'est déjà comme d'habitude chargé on vérifie qu'on n'a pas de discontinuité mais ce qui ne devrait pas être magnifique voilà quand quand ça se fait tout seul c'est magnifique donc on va décoller au flaps 1 oui il n'y a pas besoin on n'est pas si chargé que ça on va mettre les perfs encore flaps on va décoller flaps 1 et ça va être slash down down 0.2 magnifique 1 flex to temp de 33 une transition en europe donc 5000 143 143 153 156 c'est magnifique 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 next phase on peut enlever ça ok on est bon on va sur notre flat non ce qu'on va faire on va mettre les perfs ici et flight plan là qu'est ce qu'on va faire airport on va mettre lszh magnifique donc nous avons fréquence à ok moi je voudrais le weather qnh 1022 qu'il a non un peu trop assez très sensible ça c'est mon détente à chaque fois 1022 et par ici 1022 magnifique on fait c'est ça d'ailleurs j'ai pas démarrer allez apu là dessus on est bon on va mettre direct notre attitude non il est déjà à ce choix voilà de haut niveau de vol 190 magnifique ça ça se met automatiquement on peut mettre cester cester c'est bon là là dessus on est bon on va appeler better pushback alors j'ai plus du tout l'aéroport dans ma toi ça change on va se mettre comme ça histoire de faire ça bien ouais ouais allez entrez ah oui on va oulala attend on enlève 3 secondes peut-être que je ferme la porte je sais jamais avec cet avion là c'est bien ce que je disais ah oui les chocs ça j'oublie tout le temps de les enlever d'ailleurs il est available donc on enlève l'external power c'est magnifique voilà c'est bon la gate se retire monsieur va pouvoir se connecter les irs viennent de s'aligner on clear ici on clear par là magnifique allez hop on est plutôt goût ça ça s'est initialisé pop 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 écoutez on n'est pas si mal que ça la trim est ce qu'est ce non ça m'étonnerait qu'elle se règle automatiquement mais ça on va le faire qu'on va faire les flight controls on va mettre la pub lead couper les packs on va mettre le bitcoin nav logo on va aller on est pas mal on peut release on release parking brakes on passe sur ignition et puis on va démarrer notre moteur 2 est ce que j'ai des vues oh magnifique regardez moi ça notre moteur qui va démarrer on a de la m2 avec un petit bloc d'affichage c'est mignon voilà ça se lance ça prend son temps un peu quand même bon magnifique moteur c'est comme ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de vol et ça m'a beaucoup manqué c'est vrai qu'on a quand on a quand c'est ça demande beaucoup d'argent mais une fois qu'on a un simulateur vraiment potable et magnifique c'est juste incroyable incroyable le moteur 2 va être démarrer il est visible on démarre l'engine 1 on entend le PTU c'est magnifique tout marche très bien le moteur 1 qui se lance le moteur 1 qui se lance le moteur 1 qui se lance on va demander qui nous déconnecte on va demander qui nous déconnecte pouf le pushback qui se retire au revoir on a notre moteur qui démarre on va être tout le goût 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 je pense que j'ai mis à jour et maintenant il dit tout on a notre moteur qui démarre tranquillement il est passé sur le courant On va attendre tranquillement, on va pouvoir se mettre sur la page des flat controls, c'est bon, il est variable, on repasse ça sur normal, on sort un cran de volet, on arme les speed break, les flaps qui sortent, on va directement, on va faire nos flat controls, full up, full down, neutral, full lift, full right, neutral, rudder full lift, rudder full right, rudder neutral, on va mettre la trim, donc on a du down, 0.2, magnifique, j'ai pensé à la trim, hop, on peut enlever nos flat controls, et c'est magnifique, on va pouvoir desserrer le frein de parc, mettre, attendez, on peut mettre les strobes sur auto, les run water en off, et les dose sur taxi, on enlève les packs, la PU bleed, on coupe la PU, maintenant on est sur le courant des moteurs, on va pouvoir mettre la TA, le TICAS, pardon, excusez-moi, on décolle de la 28, qui est 7 pistes, oula attendez, si c'est ça la 28, oh c'est vrai qu'il est comme, ouais c'est ça, donc là on va turn to the right, putain, la scène, c'est une scène gratuite, mais elle est hyper belle, bon ça, bien sûr, c'est grâce à Airport Environnement 3D, c'est vrai, bon, ça, ça vous demande énormément de mémoire, et encore les tuiles ici sont pas si belles que ça, ça c'est Sim Even Europe, ça fait des scènes, mais je ne sais plus, il n'y a vraiment pas d'autres mots, à part magnifique, c'est ça qui donne envie de démarrer son ordi, et ben, c'est d'ailleurs pour ça, ça donne envie de vous partager ça, de partager cette passion, et de montrer aussi, voilà, ce qui, bon, je sais, il y a certaines personnes qui me demandaient un peu de faire des tutos, mais je ne sais pas, surtout avec sur la vidéo du MD-11, si vous n'avez pas, alors en théorie, le centre, voilà, je suis trop fort, le centre est sur ce petit point-là, oula, attendez, j'ai oublié, on met le terrain, ah ouais, regardez-moi ça, c'est pour ça, c'est, c'est pour ça qu'aussi, je suis resté, j'ai acheté X-Plane, je reste sur X-Plane, parce qu'il va y avoir plein de trucs, là, je vais essayer, là, bon, je vais laisser X-Plane-11 comme il est, je ne vais pas mettre, parce que, il y a, j'aurais pu acheter des modes pour les nuages, mais j'ai trouvé ça gratuit, et ça fait le taf, mais oui, plus tard, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est, ouais, c'est, sur X-Plane-12, là, je vais vraiment, pour qu'il soit, ben, hyper beau, même si j'imagine qu'à la base, il va être encore plus beau que X-Plane-11, mais, ben, ça, ça, tout ça, là, c'est, si vous savez, le nombre de gigas de scènes qu'il y a, ça, là, tout ça, là, regarde, oh, c'est quand même beau, alors, regardez, juste, là, l'aéroport, en plus, là, on part un peu de, le soir, non, c'est, c'est ça qui donne, c'est, ouais, voilà, c'est magnifique, allez, cabine, on check la cabine, on fait le TO, TO test normal, et ben, on est ready for take-off, on va freiner un peu pour tourner sur la piste, on va passer le T-Casse, T-A-R-A, on ident, moi, je mets ça là pour voir ce que j'ai à faire, on va tourner tranquillement pour entrer sur la piste, d'ailleurs, je vais enlever ça, voilà, 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 c'est quand même, c'est magnifique, il n'y a pas d'autres mots, on va mettre nos light, le stroke, ça, sur take-off, et les wings, et puis, ben, écoutez, on a tout ce qu'il faut, en théorie, on entre sur la piste, on regarde qu'il n'y a personne, voilà, regarde, oh ouais, non, non, c'est quand même, c'est quand même magnifique, il n'y a vraiment pas d'eau en plus, quand c'est fluide, là, ou là, non, non, on va s'aligner correctement, comme des pros, Allez, hop, on est bon, eh bien, écoutez, on est magnifique, tout est bon, flaps one, on va lancer notre chronomètre, et puis, écoutez, on est 50%, Manflex 33, SRS Runway, Trust Blue, Badin Actif, Power Set, 100 Nots, P1, Rotate, Positive Clive, Gear Up, On monte, on monte, on monte, on monte, on suit l'OFD, magnifique départ de l'aéroport de Zurich, direction le soleil, on va réduire ça sur 40, je vais couper les Runway Turn Off et les Taxis, on passe, Trust Climb, on va baisser le nez de notre appareil, oh, qu'est-ce que ça se pilote bien, quand même, on va enclencher l'autopilote, l'autopilote, oui, on va, on va attendre un peu qu'il monte en puissance, alors, il est vraiment en mode économie, hein, avec 5 de, hop, on va passer, avec 5 de cost index, on va passer sur notre plan de vol, on désarme les Speed Break, on va, on va rentrer les volets, Flaps Zero, on va laisser le terrain pour l'instant, parce qu'il y a pas mal de, de, c'est, de montagne, montagne comme régime, oh là là, mais regardez, oh là là, mais c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, aller, hop, 5000 pieds, QNH standard, magnifique, et puis, bah, écoutez, nous, on est parti pour notre long voyage, bon, long voyage de 2 heures environ, ça devrait aller, on est 250, on est bon, pouf, 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 on laisse tout ça, on peut remettre ce drop sur automatique, hop, hop, et bien, écoutez, on n'est pas si mal que ça, on est même plutôt très bien, ah, voilà, donc, moi, je vais continuer le vol, notre croisière, puis on se retrouve pour l'approche et l'atterrissage sur le Mayork, à tout à l'heure. Et nous voilà, donc, de retour, dans la deuxième partie du vol, donc, pour l'approche et l'atterrissage sur l'île, euh, sur l'aéroport de Mayork, pardon, donc, l'île est juste ici, l'aéroport est un peu plus loin, par ici, notre croisière s'est très très bien passée, on a, il nous reste 6 tonnes sans, on est même large, comme d'hab, euh, on a, les lights sont sortis, bah, encore le nose et le renouer, car le train n'est pas baissé, les cibles sont remis, on attend 7 noeuds de vent, 190, donc, euh, ouais, ça va, un léger vent, pas trop, donc, ça devrait pas trop nous perturber, donc, en QNH, nous avons 1,700, de toute façon, et puis, eh bien, nous allons approcher pour, euh, atterrir, j'espère que la vidéo vous plaît, ça fait, euh, un bon moment, je me suis dit, je ressors l'a321, bon, non, je pense, je pense pas au niveau des autres vidéos, parce que j'ai déjà d'autres vidéos en stock que j'ai pas encore sortis, donc, je pense que je vais tout sortir, là, je vais me mettre à faire un peu, à les sortir, donc, ça va sortir avec d'autres, mais, euh, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas volé, donc, euh, plus, quoi, quoi de mieux que ce magnifique avion, la lyrie suisse, ah, regardez-moi ça, bien sûr, orthophotos, c'est beau, c'est beau, En fait, c'est un peu bizarre, parce que je prends mes, euh, mes tuiles, mes, là, les terrains sur, euh, un site, c'est zone, zonephoto.org, qui met plein d'images satellites, et il y a quelques tuiles qui sont belles, mais, et d'autres qui sont vraiment horribles, quoi, et quand je dis horrible, euh, euh, les tuiles de la Grèce, je voulais faire une espèce de, euh, série tour en Grèce avec les îles, mais, euh, les tuiles sont vraiment horribles, ça, elles rendent, elles sont pas belles, non, je sais pas, vous comparez à Venise, ou, la plus belle, pour l'instant, que j'ai eue, ça doit être, je suis passé de, 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 avant, c'était sur, euh, le, le vol, euh, euh, Chambéry, dans, euh, le sud-est de la France, vers les Alpes, là, là, c'est hyper beau, mais, bon, là, euh, bon, là, là, ça, ça va, les tuiles sont belles, mais, il y a des fois, c'est pas... Mais, en plus, là, j'ai, on a les, les bâtiments et tout, qui correspondent, ça va être magnifique. Allez, hop, on va mettre, nous, l'ILS pour préparer, capter l'ILS, pour IPAL. On a bien, ça, on est bon, le taux vrai, qu'on va le mettre sur Medium, la piste est... Oh, de bonne taille, ça va, mais, bon, sait-on jamais, comme d'habitude. Bon, là, je sais pas ce qu'il me fait, c'est le... en cas de go-around, mais, parce que, en fait, je pense, il y a tout simplement pas de procédure, donc, je me trompe, mais, alors, elle est mal... Ouais, elle doit être mal... L'FMC doit mal la comprendre, ou c'est... Non, c'est tout simplement un bug de l'avion. Hop, on ralentit tranquillement, on va passer 5000 pubs, on va mettre notre QNH à 1007. Pouf, QNH à 1007 par-ci, 1007 par-là. Voilà, de toute façon, on peut le revérifier, on rafraîchit. Hop, QNH à 1007. On est bon. Allez, hop ! Tout ce magnifique coucher de soleil. L'avion. Allez, hop, on va activer là pour Trace. Confirm. Allez, on va tranquillement décélérer. On devra bientôt capter l'ILS. Il faut qu'on attende d'être par-ci, par-ci, par-là. On va commencer à... On va faire des... Après... Ouais, non, comme c'est pas une compagnie low cost, y'a pas besoin... Si vous savez, on peut faire des... Bon, on peut faire des grosses économies de carburant, mais bon, là, on fait notre vol tranquillement. Qu'on va sortir... Merde, pardon. Oula, mais non, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, c'est normal. Dune, toi, sort. Attends, faut que j'enlève. J'ai mis pour le... Voilà, c'est magnifique. Allez, hop, ça baisse. Là, maintenant, speed check flaps one. On peut rentrer ça, il est réarmé. On commence à ralentir un peu, quand même. Donc, autobug médium. Et puis, bah, sinon, on n'est pas si mal que ça. On est vachement bas, hein. Je veux dire, je pense qu'il doit... Pourtant, j'ai regardé, j'ai bien préparé mon vol. Ah, pour certaines fois. Non, non, j'ai comme... J'essaye de faire ça bien, hein. J'ai pris exactement... J'ai refait sur Simbrief, un peu, pour prendre exactement la trajectoire qu'a pris le vol en vrai. Oui, c'est un vol qui existe. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Et, bah, l'approche se fait comme ça. Alors, je trouve ça un peu bizarre parce que, au niveau des habitations, ça doit être un peu bruyant. Ou alors, les pilotes avec le contrôleur, ils descendent bien plus tard. C'est peut-être fort possible aussi. On a le Glide Slope qui arrive et le Lock. Magnifique. On va pouvoir passer sur Approach. On va Speed Check. Oula, non, non. Attends, oui, j'ai compris. T'inquiète. On sort les aéros freins. On est un peu rapide sur ce coup-là. Allez hop, Speed Check. Flaps 2. Il arrive à ralentir. On va être bien aligné avec la piste. Il descend, il descend, il descend. On va rentrer les Speed Break. On va les armer. On va descendre le train d'atterrissage. Hop. Notre train est sorti. On va pouvoir. T'inquiète. Ça gère. Il y a quand même, on a 8 nœuds. Donc Glide Slope Green, Lock Green, Speed. On va sortir Flaps 3. Speed Check, Flaps 3. C'est drôle, il a l'air de se débattre un peu avec le vent. Peut-être quelques 6 allemands. Bon alors là, ça vous rappellera ceux qui ont vu ma vidéo. Le 737. En fait, je n'avais pas regardé la météo et même je ne suivais pas les actualités. Ils avaient annulé plein de vols. Parce que vraiment, c'était autour de Londres, même en fait, le Royaume-Uni en général, un temps mais vraiment horrible. Et j'ai fait mon vol, je suis arrivé. J'ai fait un atterrissage, c'était du grand n'importe quoi. Bon, non. L'atterrissage était moche. Pour la météo, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour me justifier. Ah, regardez-moi ça. C'est quand même un simulateur. Il n'est pas si mauvais que ça. Comme je l'ai dit dans la première partie, une fois qu'il est bien, qu'on ajoute plein de trucs, c'est bon. Allez, speed check, flaps, full. On met la cabine. Landing checklist. On est compli. Donc, on vérifie bien. Speed break, flaps, full. On est bon. Auto break, medium. On a toutes nos lights. Eh bien, écoutez, on est prêt. On va désengager l'autopilote. Allez, hop, on se concentre. On ne doit pas louper cet atterrissage. Minimum. Continue. Ouais, ça va. Le vent n'est pas horrible. Il faut se débattre un peu avec les manches. T'inquiète. Je gère. Michel. Pull up. Non, il ne dit pas ça. T'inquiète. Ah, je suis un peu bas. T'inquiète. Ah, je suis un peu bas. T'inquiète. Il est suivi. Fly slow. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. Retard. Merde. Oh là là, merde. Bon. On voit que ça faisait longtemps. On met ça bien. Reverse green. Bon. Ben, vers la fin de l'approche, je me suis un peu loupé. Sixtinos. Manual braking. Allez hop. On va vacate par la droite. On rentre tous nos flaps. Ça aussi. On peut mettre un petit coup de brake fan. Histoire de... Oula. On va un peu vite. On va prendre le temps. On coupe les strokes. Ça. On est sur taxi. Ticas. T-A-R-A. On coupe nos FD. Tous les Wigs. Magnifique. Le terrain. On n'en a plus besoin. On coupe le chrono. 1h43. Bon. Alors, l'atterrissage. Pourtant, j'étais bas. J'aurais pu faire ça mieux. Mais au dernier moment, j'ai mal... Alors, attendez. Où qu'on va se parquer ? Il y a des gates qui n'attendent que nous. Ouf. Et bien, c'est parti. C'est parti. Donc... Ouais. On va tourner à droite. Voilà. Donc, bon. L'atterrissage, pas très terrible. J'ai vraiment... J'ai fait un rebond. Mais alors, horrible. Mais alors là, pour être horrible... Oh là là. Il est trop... En fait, ça faisait longtemps aussi. La sensibilité du... En fait, en vol, au sol, c'est... La roulette de nez est tout le temps très sensible. Mais bon, là... Allez. Eh bien, écoutez. On va se garer juste en face. La gate s'offre à nous. On va éteindre nos phares, histoire de ne pas aveugler le pauvre jeune homme. Le pauvre jeune homme... Ou jeune femme. Je dis ça. Ah. Il va nous capter, normalement. Oula. Alors, tiens. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait. Un. Deux. Trois. Trois. Merde. Oula. Il n'a pas trop aimé. Voilà. Alors, on regarde bien. Magnifique. Allez hop. Stop. Pouf. Bon. Ah mince. Il faut juste qu'on attende que l'APU se lance. Je l'ai lancé un peu tard. C'est de ma faute. Bon. En attendant. Hop. On met les naves. Sur un. On coupe ça. On coupe. Oula. Attends. Ça, c'est pas bien. Par contre. J'ai oublié de couper le radar. Le T-Cast. On le fout. Sur. Off. Allez. C'est bon. C'est éveilé beau. On peut mettre l'APU lead. On coupe nos deux moteurs. Shutdown engine 1. Shutdown engine 2. La gate. Qui se connecte. On va pouvoir mettre les chucks. L'external power. Et les chucks. Pouf. Magnifique. On coupe. L'APU. On. On. Des armes. Les toboggans. Euh. Qui étaient. Eh bah. Oula. Eh bah écoutez. On n'est pas si mal que ça. Pouf. On a rentré tout ça. On peut reset ça. Euh. Windows 13. Ça. C'est bon. Ça. On a compris. Break fan hot. Je sais pas. Ah oui. On va ouvrir. Toutes. Les dehors. Donc là. Open. 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 Hop. On. On. Plutôt. Pas mal. Je regarde. Juste dans les wheels. Ouais. 420. C'est un peu chaud. Je vous l'accorde. On va laisser ça comme ça. Et voilà. La gate est connectée. Nos passagers vont tranquillement descendre. Et bah voilà. Et bah j'espère que ce vol. Vous aura plu. Petit vol sympa. Même si l'atterrissage a pas été terrible. C'est vrai que. Oula. J'ai fait un bon rebond. Ça faisait. Un bon moment. Et voilà. J'ai eu mon excuse. Ça faisait un bon moment que j'avais pas volé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bah on se retrouve à la prochaine pour un nouveau vol. Ciao. Ciao.